Hey c'est des productions du futur, juste pour vous prévenir qu'en fin de compte une de mes deux caméras et notamment bien évidemment celle qui enregistrait le son avec le micro cravate a coupé durant l'enregistrement ce qui fait que du coup je me suis retrouvé avec une seule caméra et le son de cette dite caméra. Donc je m'excuse une partie de la vidéo, on aura une qualité de son vraiment dégueulasse. Je n'avais pas la motivation du coup de tout recommencer, j'espère que vous ne saurez pas trop des tympans, je m'en excuse par avance et je vous souhaite quand même une bonne vidéo. Hey what's up tout le monde, c'est des productions, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur ma chaîne YouTube, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui on revient en force avec tout simplement la vidéo sur un test d'écran, un écran portable, je n'ai encore jamais fait de test d'écran sur ma chaîne YouTube et du coup ça va être la première fois, alors c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Cet écran portable tout simplement c'est l'écran Asus ROG XG17, c'est un écran portable de 17,3 pouces avec une dalle en IPS, 240Hz full HD, donc c'est très très bien, on a des très bonnes couleurs etc. ainsi qu'une batterie de 7800 mAh. J'ai acheté cet écran pour se venir à un certain besoin qui était du coup lorsque je vais en déplacement, j'ai besoin d'avoir un setup double screen, parce que franchement une fois qu'on travaille sur une multitude d'écrans, passer un seul, c'est très compliqué, surtout sur le logiciel de motion design et de montage. Je me suis dit pourquoi pas prendre un écran portable, ça sera très très bien pour partir en voyage etc. et avoir quand même un double screen tout en ayant du coup un truc assez léger. Alors pourquoi du coup je peux se tourner vers ce modèle là, parce qu'il y a quand même pas mal de modèles présents. Moi tout simplement je voulais un écran assez grand, le plus grand possible, parce que quand même pour avoir un minimum de confort. 17,3 pouces c'était pour voir le minimum qu'il fallait prendre, de toute façon il n'y avait pas trop d'autres choix, parce qu'après les 21 pouces etc. c'était vraiment des gros écrans assez fat, malgré le fait qu'ils soient portables, et sinon c'était des écrans extrêmement chers, qui sont même plus chers qu'une carte graphique aujourd'hui, donc autant vous dire qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Lors de mon comparatif des écrans, j'ai du coup mis en option le 17 pouces, une dalle qui soit au-dessus de 60 Hz, que je voulais un minimum de 75 Hz. Ici la dalle peut aller jusqu'à 240 Hz, c'est pour moi overkill, de toute façon au-dessus de 144 Hz, vraiment je... pour moi il n'y a pas trop d'intérêt. C'est overkill, mais au moins il fait du coup toutes les fréquences de rafraîchissement que je peux vouloir. Il y a une dalle qui est calibrée, donc du coup on a une dalle ici qui a des couleurs qui sont du coup vraiment très bien pour bosser de la vidéo ou de l'image, ça c'est cool. On a aussi un petit temps de latence de 3000 secondes, et le petit plus du coup on a un écran qui est sur batterie, et ça je me suis dit... waouh, trop cool. Alors c'est tout con, mais avoir un écran sur batterie, vraiment ça peut vous dépanner de ouf, ça a vraiment cet écran portable nomade, et du coup vraiment vous pouvez l'emmener sans vous soucier qu'il y ait forcément du secteur et tout. Bien évidemment, la batterie n'est pas infinie. Moi, j'ai constaté qu'il y a plusieurs heures de 3 et 5 heures suivant le rafraîchissement de l'image que vous avez mis en output, donc du coup ça peut vous faire même des très bonnes sessions de jeux vidéo, 3-5 heures vraiment c'est cool. A cela on ajoute le fait qu'il y a quand même un support qui est lui aussi entre guillemets transportable, bien sûr, c'est pas genre un gros pied et tout, donc là on a un petit truc qui se plie, qui se déplie, qui est aimanté, et là aussi du coup c'est cool parce qu'on gagne de la place. Moi, actuellement, je peux mettre l'écran, le support de l'écran, mon ordi portable et mon chargeur d'ordi portable, clavier, souris, etc. dans le même sac, et ça c'est vraiment très cool. Si on fait le tour des specs qui ont fait que j'ai craqué, écran 16 neuvième, du coup 17,3 pouces, Full HD 240 Hz, Dali PS avec des couleurs de ouf, une batterie de 7800 mAh qui fait que l'écran est vraiment très nomade. Et cet écran aussi possède du coup un support pas de vis en 3 quarts, donc c'est très bien parce que moi du coup, je peux mettre mon écran sur n'importe quel support que j'utilise actuellement pour mes caméras, parce que ça utilise aussi des supports de vis 3 quarts. Donc actuellement, mon écran, il est tout simplement sur un trépied de micro, enfin un bras de micro plutôt, c'est pas vraiment un trépied. Et ça a plutôt de la gueule, c'est plutôt sympa, dans le setup on peut le bouger aussi comme je veux. Donc ça c'est cool, ça fait partie du coup des points qui ont fait que, bien sûr, j'ai acheté cet écran, et pas un autre. On est aussi sur un esthétisme qui est plutôt satisfaisant, on est sur des Asis Rug, ils aiment du coup faire des trucs qui plaisent, et ça plaît, ça fonctionne. Donc jusque là, il a que des qualités, puisqu'il est sur batterie, il a un écran, des couleurs, etc. Il est léger aussi, il fait juste 0,9 kg, donc c'est acceptable, je sais pas trop où le mettre, mais bon, pour moi, il est pas très lourd, je le sens pas comme lourd, en tout cas, il est plutôt léger, c'est plutôt agréable, c'est clair que si c'était une brique, ce serait un peu moins fun. Donc on va maintenant passer aux défauts, évidemment, parce que je trouve que quand même, cet écran a des défauts, même si c'est pas forcément le genre de choses qui est rélibitoire, suivant ce que vous attendez d'un écran. On a du coup 3 ports sur cet écran, un port micro HDMI, un port USB-C, il y a un autre port USB-C, DisplayPort. Pour moi, vraiment le plus gros défaut, c'est qu'on est obligé de passer par du DisplayPort pour l'affichage et de l'USB-C pour l'alimentation, alors que des concurrents chinois bien moins chers font du coup de l'USB-C et du DisplayPort, les deux en un, du coup, c'est-à-dire qu'on a l'affichage et l'alimentation qui passent par le même port USB-C, du coup, ça fait qu'avec un câble, tu peux tout simplement faire fonctionner ton écran à l'infini. Pourquoi sur un écran haut de gamme comme ici, on ne l'a pas ? On est obligé d'avoir du coup deux câbles minimum. C'est chiant. Pour un écran qui se veut portable, le mieux c'est quand même d'avoir le moins de choses à mettre dessus. Bon, pour moi, ça c'est un gros point noir. Un autre petit défaut qui est un peu relou, si vous avez un mode veille de l'écran, c'est-à-dire que lorsque vous n'utilisez pas l'ordi pendant un moment, l'écran va s'éteindre. Si du coup l'écran se met en veille, sachez que même si vous bougez la souris, ce qui est censé faire remettre l'écran ou même taper sur le clavier ou quoi que ce soit, l'écran est censé se remettre. Lui non, lui s'éteint carrément, c'est-à-dire que vous êtes obligé de le rallumer à la main. Autant vous dire qu'il ne faut pas pousser à 15 mètres de votre putain de setup parce que là, ça va être un peu chiant. Donc c'est un peu frustrant à chaque fois de devoir se lever, d'appuyer sur le bouton pour faire rallumer l'écran. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas changer les paramètres de l'écran s'il n'y a pas de source active dessus. C'est-à-dire que sur un écran, vous pouvez, s'il y a du courant, l'allumer et avoir accès au menu. Dans ces menus, vous pouvez changer la fréquence d'image que vous souhaitez, etc. J'en passe. Là, non, si vous n'avez pas de source, l'écran va s'allumer, il ne va rien détecter, il va se réteindre automatiquement. Vous n'aurez pas la possibilité d'accéder dans les paramètres. Et pour continuer dans l'épreuve d'ergonomie, si vous voulez éteindre l'écran, il faut appuyer sur le bouton, ensuite appuyer sur le bouton du volume pour lui dire oui, éteint-toi et revalider. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être juste normal, maintenir le bouton 3 secondes et il s'éteint. Ensuite, en luminosité, bon bah moi, après, je ne l'utilise pas vraiment dehors en plein cagnard. Pour moi, la luminosité est amplement suffisante, je n'ai aucun problème de sub. Ça peut descendre suffisamment bas, ça peut aller suffisamment haut. Moi, après, je suis plutôt un mec qui aime bien la luminosité des écrans le plus bas possible pour ne pas trop me niquer les yeux, en fait, tout simplement. C'est vraiment tout pour les défauts que j'ai noté. Le reste fonctionne plutôt très bien. Mais pour le prix, on est quand même, attendez, à 500€ l'écran tout seul, c'est-à-dire l'écran tout seul avec le câble qui va avec et le trépied pliable. 600€ le pack avec le trépied en plastique. Bon, je vous mettrai une image parce que c'est un peu compliqué d'illustrer ça. Et ensuite, du coup, une sacoche de transport. Donc du coup, on a quand même déjà un écran qui, à 500 balles, n'a pas des options que des écrans chinois à 200€ possèdent. Bon, pourquoi pas. Par contre, du coup, il faut payer 100€ de plus pour avoir un trépied entre guillemets convenable parce que le XXXP, c'est bien, mais si vous touchez l'écran, ça tombe. Et une sacoche de transport. Il faut payer 100€ de plus pour un bout de plastique sur trépied et un sac en tissu. Waouh ! Moi, je suis un radin, je n'ai pas mis 100€, du coup, dans ce fameux pack. Ici, j'ai exactement la même chose que ce que Asus ROG peut vous proposer. Du coup, on a ici le trépied, un manche, du coup, à la con et une solution avec une vis 3 quarts, comme ça qu'on peut venir bouger, etc., dans tous les sens pour bien placer votre écran. Ça, à faire soi-même, enfin, à faire soi-même, entre guillemets, à acheter les composants séparés sur Amazon, ça fait, allez, une vingtaine d'euros, max 30€ si vous prenez des trucs un peu plus qualités. Voilà. Un sac, du coup, de transport d'ordinateur, ça ne coûte pas plus de 30€ aussi. J'ai donc été comparé avec des écrans au spec similaires mais avec des tailles bien au-dessus, du 24 et du 27 pouces, qui étaient, par contre, là, des écrans de bureau et non pas des écrans nomades. On était, du coup, même sur certains avec une définition en quad AG, donc en 1440p. On avait des tailles IPS avec des très bonnes couleurs, un autre enfraîchissement de 240Hz aussi. Et on était à des prix qui variaient entre 300 et 450€, donc, du coup, quand même moins cher que cet écran-là et qui, lui, fait 17,3 pouces. Donc, on pourrait se dire que, normalement, en étant un écran plus petit, du coup, et en ayant moins de matière première, l'écran devrait coûter quand même un peu moins cher. Ce n'est pas le cas, il est quand même vendu plus cher. Cela pourrait s'expliquer, du coup, par le fait qu'il soit nomade et qu'il ait une batterie. Mais bon, est-ce que cela justifierait vraiment, du coup, ces 150-200€ de différence avec des écrans qui, eux, sont plus grands ? Je ne sais pas. Pour moi, la position tarifaire de cet écran est quand même dans la moyenne très, très haute. Elle pourrait être justifiée et même, on pourrait carrément pardonner le pack à 100€ si jamais on a vu ces petites options que j'ai énoncées qui ne sont pas présentes lors de l'écran et notamment, du coup, la prise USB-C qui ferait vraiment les deux transferts de données, charge et affichage. Pour moi, c'est très décevant sur ce point-là. Ça reste cependant un très bon écran. Il y a ViewSonic qui a récemment sorti un écran avec des specs similaires, avec un écran 17,3 pouces et d'AliPS. Par contre, on n'est pas sur du 240. Ils ont été beaucoup plus raisonnables. Ils sont restés sur du 144Hz. Donc, je peux vous conseiller d'aller vers cet écran-là qui est quand même moins cher. On le retrouve, si je ne dis pas de bêtises, entre 350 et 400€ suivant les sites qui le vendent. On est quand même du coup moins cher, avec des specs qui sont plus raisonnables, qui restent aussi portables. Je n'ai pas appris, du coup, cet écran puisqu'il ne possédait pas cette petite vis 3 quarts qui me permettait, du coup, vraiment de mettre cet écran sur tous mes supports de caméras. Voilà. Au conclure, excellent écran portable, qui a beaucoup de qualité, des petits défauts qui sont quand même mineurs lors de l'utilisation générale de l'écran mais qui, pour moi, font chier en fonction du prix. On est quand même à un prix relativement trop élevé. N'achetez pas le pack combo avec trépied et sacoche, ça ne vaut vraiment pas le coup, sauf s'il y a vraiment une énorme promotion dessus. Mais globalement, c'est un bon écran et je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement l'un des meilleurs écrans portables. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, faites-le moi savoir dans le commentaire ou on lâche un petit like. Vous pouvez me fier sur Twitch, même Twitter, puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, évidemment, c'est très cool. On est de plus en plus, du coup, à être sur la chaîne, ça avance très, très, très lentement, mais ça rince quand même, ça régale toujours, je suis toujours très content qu'on devait voir les stats sur YouTube, que ça augmente, ça fait toujours plaisir, malgré que je ne sorte pas beaucoup de vidéos, donc c'est cool. C'était les productions, à plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada